Et let's go ! Parce que là, il est 10h39. Au bout d'un moment, il faut arrêter de parler. On est 10h40, on est 10h40. 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 Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, je ne suis pas dans mon décor habituel, c'est parce que je suis chez mes parents à Lille, je suis là pour deux semaines. Je suis arrivée lundi, mais je n'ai pas filmé lundi ni mardi, parce que je n'ai pas commencé, j'étais quand même assez fatiguée, je voulais quand même prendre deux jours off avant de commencer à filmer. Aujourd'hui, mercredi, il est 10h31, je pense que je vais vous faire découvrir différents lieux à Lille, différents restaurants. Je n'ai pas vécu assez longtemps à Lille pour connaître les bons plans, les bons restos, etc., les activités à réaliser. Et pour ça, la meilleure application, on ne va pas se mentir, c'est TikTok. Quand j'étais à Lille, je ne sortais pas énormément, bon après c'est les gens de ma classe qui me faisaient sortir, parce que j'avoue que j'étais très casse à New York. Ça ne sera pas un weekly vlog, parce qu'on est déjà mercredi et weekly vlog, c'est toute la semaine. Donc je pense que ça sera quelques jours avec moi. Donc là, aujourd'hui, on va découvrir, alors attendez, j'avais même pris des notes, les gars, j'ai fait ça bien. Aujourd'hui, on va visiter le Palais des Beaux-Arts, ensuite on ira au resto pour manger des ramen, parce que vous savez à quel point j'aime les ramen, c'est ma passion, genre... Voilà, si je peux me manger toute ma vie, je peux me manger toute ma vie. Et ensuite, pour le goûter cet après-midi, on ira à Bring Café. Bring Café, bring Café, ouais, vous allez compris. Ne faites pas attention, j'ai deux gros boutons ici, et j'ai un bouton ici qui se voit à moi, mais ces deux boutons là, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Heureusement, je suis partie avec mes patchs, j'ai mis hier en soir, donc du coup, c'est moins gonflé qu'hier. Je vais hydrater mes nevres aussi un peu, là, parce qu'avec cette chaleur, déshydratation de ouf, voilà. Ma carte de transport, mon porte-monnaie, bien sûr, ma crème de hydrater pour les mains, je me balade toujours avec ça, parce qu'en été, transpiration, tout ça, je n'ai pas envie de transformer mauvais dans le nez des gens. Mouchoir, très important, moi je me balade jamais sans mouchoir. Carte bancaire, carte de tram, 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 métro, voilà. Et ensuite, je vous prends, et let's go, parce que là, il est 10h39, les gars. Au bout d'un moment, il faut arrêter de parler. Hop, on y va. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Je suis arrivée à République Beaux-Arts, et là, je pense que c'est juste en place. Alors, attendez. Là, je pense que c'est ici. Là, comme ça. En vrai, une belle petite photo ici, ça peut le faire, franchement, ça peut le faire. Donc, je ne sais pas si on a le droit de filmer à l'intérieur. Du coup, je vais couper ma caméra. Je vais essayer d'entrer. Et puis, on verra. On verra. Si j'ai le droit de filmer, je vous montrerai. Mais je filmerai plutôt avec mon portable. Donc, c'est parti. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Alors, bon, les gars, c'était vraiment top. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est hyper grand. Mais je pense que je vais retourner avec mon frère pour faire des photos. Je vais essayer de me poser un petit endroit pour boire un coup d'eau. Je vais essayer de me poser un petit endroit pour boire un coup d'eau. Je vais regarder. Je vais regarder où se trouve le restaurant. au restaurant, à l'endroit où on mange les ramen il y a quand même pas mal de soleil je crois que ça s'appelle maison ramen c'est à 6 minutes de l'heure où je suis et puis là, normalement je suis toute prête en 70m tournoi à droite ils me disent de je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a du souverain on est dans 90m je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a du souverain bon alors je viens de sortir du resto c'était bon après je vais pas vous mentir moi je préfère les ramènes un peu épicées un bon 7 sur 10 les nuits sont faites à la main je pense qu'avant de repartir je repasserai pour prendre un ramène un peu plus épicé et en fait ça se trouve à la rue rue Solferino en fait vous descendez à métro République Goza et ensuite c'est à 5 minutes du métro c'est vraiment pas très loin je pense qu'on va aller se balader un petit peu j'ai vu un sac à Zara hier j'ai trop envie de le prendre mais sur un sac à Zara je vous ai fait un sondage pour savoir si c'est celui avec les traits ou sans trait que je prends et le sondage 50-50 donc pour le coup ça m'aide pas trop je vais pas vous mentir on Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Bien les gars j'ai bien 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 mangé c'était trop bon J'ai pas beaucoup de batterie et je dois passer au supermarché pour acheter de la crème presse Donc on se retrouve un peu plus tard Celui-là on téléphone aussi il va s'éteindre Hello alors aujourd'hui on se retrouve en voix off Parce que je me suis rendu compte que mon intro est carrément pété Mes lèvres étaient sèches, j'avais quelque chose dans mes cheveux Bref rien ne va Aujourd'hui on va tester un restaurant mexicain qui s'appelle Tiger Milk Qui se situe au Vieux Lille Mais avant tout je vous laisse avec quelques petites images J'ai pu prendre quelques petits plans ainsi sympathiques Et on se retrouve tout de suite My word is born, we don't spit no lies A daughter of the sunshine But every blue moon I come alive at night I like lace and I like braids But I love my netro Edges laid from the east side Building on the west coast My high tolerance for pain don't mean I'ma take your All them fake followers ain't gonna like your pics I wrap the water paracine But all the elements Alors comme je vous disais c'est un restaurant mexicain J'ai pris du boicamol qui était vraiment très bon Ensuite j'ai pris deux tacos polo Donc dedans il y a de l'effiloché de poulet fermier De la salsa verde Galette de maïs jaune et coriandre fraîche Franchement c'était très bon C'était un peu épicé Et c'est tout ce que j'aime Vous savez que moi j'aime trop 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 manger épicé Je pense que j'ai un problème avec ça Mais bon bref Ensuite j'ai pris une quesadillas Je crois que j'ai pris la cochinita Je crois Je crois que j'ai pris Ouais c'est ça j'ai pris la cochinita Et c'était vraiment très bon J'avais même du mal à terminer Parce que j'avais bien mangé avant Donc voilà je vous conseille de pas trop trop vous remplir Si vous prenez une quesadillas parce que c'est vraiment très consistant J'ai réservé pour midi et je suis arrivé à midi pile heureusement parce qu'après il y a eu du monde J'aurais dû attendre énormément Donc voilà moi je vous conseille ce petit resto qui est quand même assez sympathique et à tester Donc après avoir mangé dans ce petit resto j'ai voulu aller au tripostal voir différentes expos mais malheureusement c'était fermé la prochaine expo sera au mois d'octobre mais malheureusement je ne serai plus là donc j'étais assez dégoûté quand même Donc du coup j'ai pris le tram Ça fait longtemps que je n'avais pas pris le tram à Lille Je crois en direction de Roubaix je crois un truc du genre Je me suis arrêtée à un arrêt complètement au hasard au pif J'ai rencontré une dame qui m'a demandé si je pouvais l'aider à se repérer Puisqu'elle s'était perdue avec son GPS Et elle m'a dit qu'elle avait un entretien Donc je me suis dit que la pauvre je ne peux pas la laisser toute seule Je l'ai accompagnée jusqu'au lieu de son rendez-vous Elle a été très très sympathique On a énormément parlé Ensuite je suis retournée sur mes pas J'ai été acheter de quoi faire des hamburgers pour mes frères Et ensuite je suis rentrée Alors je viens de rentrer Je suis effusée Je crois que je vais continuer un petit peu mon montage Et on va se retrouver demain si Dieu veut Si j'ai la force Aujourd'hui est dimanche Il est 10h05 On va pas tarder à y aller Aujourd'hui c'est mon frère qui va nous faire découvrir certains lieux à Lille Je me suis coiffée quand même assez simplement J'ai fait 4-13 Mes notes de soleil Les boucles d'oreilles Je ne sais pas parce que c'est à ma maman Où j'allève Sac maman Merci maman Et puis j'ai remis mon bustier De chez Bershka Et mon short Que je n'ai pas encore mis De chez Inba Parce qu'il y a le soleil qui tape comme ça J'aime beaucoup Et je me suis préparée Avec le miroir qui est juste en face Enfin je l'ai mis en face Et vu qu'il y a le soleil qui tape comme ça Les gars C'est parfait Voilà C'est parti Pour une nouvelle journée Et j'espère pouvoir faire de belles photos Pour alimenter quand même mon compte Instagram Voilà Sous-titrage ST' 501 Ils iraient trop un truc de The Walking Dead Non C'est abusé Il y a des petits poissons Je ne sais pas si vous allez bien voir Non je ne pense pas que vous allez voir Non je ne pense pas Ah dommage Dommage Il y a des petits poissons dans l'eau C'est trop cute Ah si si Je pense que vous allez voir Là Ah là vous voyez bien Vous voyez Il y a des petits poissons Ils sont trop cute Je vois J'ai ramené un petit biscuit Attendez Je vais le poser ici Les poissons n'ont même pas eu le temps de le prendre C'était pour les poissons de base Ah ouais Je vais pas prendre Je vais casser les petits poissons Ah ouais Les poissons ont été plus rapides t'as vu ? Mais ils ont quand même pris le gros menson On va se prendre un petit truc à manger Et on est chez Paule Tu sais qu'est-ce que tu vas prendre ? Non je ne sais pas Donc là on va à Pont-Bouin Donc on a fait un petit stop pour acheter à manger Et on va dans un nouveau parc Je vous avoue que je peux bien filmer avec mon portable Parce que je tremble moins Ok J'ai ouf moi j'ai appelé et il fait peauf Je m'en ai tu m'a fait Que s'il t'en a fait Comme ça , 2 Comme 2 ? 3 Sous-titrage ST' 501 Alors, là, on a terminé de visiter le parc. On a énormément marché. Là, on se dirige... Alors, je ne sais plus où. Là, on attend le bus, en fait, pour aller à un endroit où il y a des bâtiments. Franchement, j'aime bien quand il y a des bâtiments et tout. Pour les photos, c'est assez cool. Bon, voilà, on se dirige là. Et après, on ne va pas tout faire aujourd'hui parce que je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de lieu à faire. Mais là, il est déjà 15h. Et on commence à fatiguer un petit peu. Et je pense que je vais shooter avec mon appareil photo parce que la qualité, s'il vous plaît, est magnifique. Depuis ma dernière photo, là, je me suis dit non, 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 je ne vais pas continuer avec mon iPhone. Même si mon iPhone, il y a une très bonne qualité aussi. Mais je ne vais pas vous mentir, je préfère avec l'appareil photo. Après ça, je pense que je vais clôturer le vlog. Et la semaine prochaine, ça sera plus une vidéo un peu... Enfin, ça sera plus un vlog assez chill où on va faire un peu de shopping. Et il y a des magasins qu'il n'y a pas à Nantes. Donc, je vais profiter pour acheter des petites choses. Donc, voilà. Voilà. J'ai quand même pas mal vlogué. Je te redote. Voilà. Je te redote. Je te redote. Voilà. On va se retrouver plus tard. Je ne sais pas. Je ne sais pas où. Qu'est-ce qu'on fera. Mais voilà. Mais on attend le bus qui arrive normalement à 15h06. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur mon Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.